boucle d'or et les trois ours il était une fois une petite fille qui avait les cheveux si blonds et si bouclés que sa maman lui donna le joli nom de boucle d'or boucle d'or vivait près d'une grande forêt où elle adorait se promener boucle d'or était très curieuse elle voulait tout apprendre tout savoir un matin la fillette s'amusa à suivre un lapin et ne s'aperçut pas qu'elle s'enfonçait de plus en plus dans la forêt soudain elle s'arrêta devant une maisonnette bâtie entre les racines d'un chêne gigantesque comme c'est curieux je n'ai jamais vu une maison comme celle-là se dit elle j'aimerais savoir qui habite là allons voir boucle d'or posa la main sur la poignée et la porte s'ouvrit sur la table boucle d'or vit trois bols de gruau d'avoine un grand un moyen et un petit miam j'adore ça dit la fillette et sans hésiter elle goûta le gruau dans le grand bol oh c'est trop salé dit-elle dans le bol de taille moyenne elle trouva le gruau trop sucré par contre dans le petit bol elle le trouva parfait en quelques secondes elle le vida entièrement boucle d'or visita ensuite le salon il y avait là trois fauteuils la fillette trouva le grand vraiment trop haut pour elle le moyen elle le trouva bien dur alors elle regarda le petit fauteuil celui-là a l'air fait pour moi comme il est mignon sculpté en petit ours je suis sûre qu'il appartient à un petit garçon s'écria boucle d'or elle se laissa tomber dans le fauteuil crac les quatre pieds s'aider et la fillette se retrouva par terre mince je crois que j'ai fait une bêtise se dit-elle et sans plus de remords elle décida de poursuivre sa visite à l'étage boucle d'or trouva une chambre avec trois lits un grand un moyen et un petit elle voulut les essayer elle sauta dans le grand lit et trouva le matelas bien trop dur puis elle se glissa dans le moyen oh là là ce matelas est vraiment trop mou il ne reste que le petit essayons le on est bien dans ce petit lit douillet je crois que je vais faire une sieste boucle d'or ne se souciait pas de ce qui pouvait lui arriver elle se blottit tout contre l'oreiller ferma les yeux et son bras dans un profond sommeil quelques heures plus tard les trois ours qui vivait là rentrèrent que se passe-t-il ici j'avais pourtant bien fermé la porte gronda papa ours oh maman regarde on a mangé tout mon bol de gruau j'ai mis bébé ours mon dieu quel désordre ici dit maman ours en ramassant son tricot ouais on a cassé mon petit fauteuil hurla bébé ours sans hésiter papa ours montait à l'étage si j'attrape le vaurien qui a fait cela il va voir de quel bois je me chauffe grommela-t-il un léger ronflement s'échappait du petit lit papa ours était sur ses gardes mais lorsqu'il souleva le drap il éclata de rire vient voir maman c'est une fillette toute bouclée oh c'est cette petite fille qui a mis tant de désordre boucle d'or sursautant voyant les ours elle s'agrippa de toutes ses forces à l'oreiller tellement elle avait peur boucle d'or bondit hors du lit dévalait les escaliers et s'enfuit dans la nuit reviens n'aie crainte reviens petite criait papa ours il avait beau appeler boucle d'or était déjà loin elle raconta sa mésaventure à sa maman voilà ce qui arrive aux vilaines curieuses lui dit sa maman dès demain tu iras présenter tes excuses à cette pauvre famille d'ours boucle d'or fut bien vite pardonné par les braves ours et bébé ours devint son meilleur ami la fillette appris à l'ourson à reconnaître les animaux de la forêt et lui recommanda de ne pas être trop curieux